C'est une question simple, on est entre salariés et auto-entrepreneurs, comment se passent du coup les congés payés et puis le salaire, vous avez dit 14 euros brut de l'heure. D'accord, je ne sais pas combien ça donne en mensualité. Ok, alors c'est on va dire 14,6 euros brut de l'heure multiplié par 150 heures environ, c'est 151 heures 67, donc c'est à peu près 2300, 2500 euros brut, enfin je n'ai pas le montant en tête mais c'est à peu près ça. Donc ça c'est le minimum qu'on vous verse, d'accord ? En fait comment ça se passe, c'est qu'en portage salarial je vais facturer un chiffre d'affaires, si je ne facture pas de chiffre d'affaires je peux vous faire une fiche de paye à zéro, parce que la loi m'autorise, parce que votre salaire va dépendre du chiffre d'affaires qu'on facture. Donc imaginons que vous avez une mission de consulting, vous facturez je ne sais pas 500 euros par jour, donc vous avez une mission en prestation. Et vous allez nous déclarer 20 jours travaillés, donc ça fait 140 heures à peu près. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va vous verser ce minimum, 14,6 multiplié par 120 heures. Et donc ça c'est le minimum qu'on doit vous payer, c'est l'avance partielle. Donc c'est pour ça que Priam a deux packs, en fait deux offres. Donc l'offre à 5%, on vous verse ce minimum et dès que le client paye on vous verse les compléments, d'accord ? Le pack à 7%, c'est au moment où je facture le client, je vous verse la totalité du salaire. Voilà. Concernant les congés payés, c'est extrêmement simple, en portage salarial vous avez droit à 2,5 jours de congés payés par mois. Donc ça équivaut à 10% de votre salaire brut, donc avec les cotisations patronales c'est 14,5%. Donc ce qu'on fait, c'est que tous les mois on met de côté 14,5% de votre salaire brut. Et dès que vous souhaitez prendre des congés, cet argent, on vous les reverse. Donc ça vous permet de gérer des congés. C'est-à-dire qu'au mois d'août vous travaillez une semaine, au lieu d'avoir un salaire sur une semaine, vous allez avoir un salaire sur une semaine, plus trois semaines de congés payés, parce qu'on aura provisionné au départ. Mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que le portage salarial, c'est du jour ouvrable, donc si vous souhaitez tout percevoir, vous me déclarez les samedis comme des congés payés, et là je vous verse la totalité. Mais du coup, quand vous allez prendre des congés payés, vous n'avez pas le droit à avoir, parce que vous n'avez plus de congés payés, vous les avez déjà soldés. Donc c'est assez flexible, c'est assez souple, vous pouvez gérer comme un ancien salarié ou en tant que freelance. Sous-titrage Société Radio-Canada